Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui c'est un grand jour les potos, parce que oui, aujourd'hui nous allons commencer les tutos de Call of Duty Black Ops 4, parce que Black Ops 4 est sorti les amis, mon jeu préféré est sorti, donc là vous pouvez vous attendre à full tuto, full glitch et full gameplay, parce que je vais geeker de ouf. Donc là c'est parti, on va commencer par un tutoriel qui est d'allumer l'électricité sur Blood of the Dead, et de fabriquer le bouclier les potos, donc j'espère que cette vidéo va te plaire, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, c'est parti pour le tuto, let's go ! Première chose à savoir les potos, c'est que j'ai 50 000 points, 300 points de shield, c'est tout simplement parce que je suis en partie personnalisé, mais c'est pas le sujet de la vidéo, n'y prêtez pas attention, c'est juste pour me faciliter à faire mes tutos. Alors deuxième petite astuce que je vais vous proposer, c'est tout simplement en haut à gauche, il y a un nom du lieu où je suis, donc là je suis dans le laboratoire de Richthofen, donc vous pouvez vous repérer si jamais vous êtes perdu grâce à ça. Alors maintenant je vais vous laisser tout le gameplay, donc là c'est le spawn, je vous laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez un peu mes déplacements, et vous pouvez vous familiariser avec la map, parce qu'elle est quand même grande, il faut du temps avant de s'y retrouver. Donc vous faites la même trajectoire que moi, parce que le premier objectif c'est d'allumer la première vanne d'électricité, il faut savoir qu'il y a deux vannes d'électricité, la première elle se trouve ici à la centrale électrique. Maintenant je vais vous montrer les emplacements de bouclier, des pièces de bouclier, il faut savoir qu'il y a trois pièces de bouclier, et il n'y a que deux pièces qui ont un endroit, qui changent d'endroit, et il y a une pièce qui est facilement récupérable. Donc je vais vous montrer la troisième pièce, donc bien sûr quand vous avez allumé l'électricité, vous pouvez emprunter ce chemin, qui vous emmènera vers la prison de Mob of the Dead. Dans ce chemin, il faut quand même faire attention, parce qu'il y a pas mal de zombies, et il y a des mains de zombies qui sortent des plaques, elles peuvent vous faire mal, regardez, elles m'attaquent, elles me font 10 de dégâts. Vous pouvez pas les tuer, vous devez faire avec, et franchement ici il y a quand même pas mal de zombies qui vont spawn, parce que c'est un peu un accueil, dès que vous arrivez dans Blood of the Dead, en fait, ils veulent vous accueillir. Parce que même quand vous arrivez ici, regardez, il y a le gardien, il vous accueille avec ses petits chiens et tout, donc là il va y avoir une vague de chiens qui va arriver, donc faites très attention, ils viendront que d'en face. Hop hop hop, vous les tuer. Au KLM, il va encore y avoir des vagues de chiens, voilà, j'ai pas assez de munitions, je vais me faire tuer. Non, ça va, je rigole, ça va, ça va, easy, on a 300 points de vie. Et là, on a un premier gardien qui a spawn, ok, c'est possible qu'il spawn. Normalement, il faut mettre l'électricité pour qu'il spawn. Là, apparemment, sans mettre l'électricité, il a spawn, donc je vais quand même le tuer. Non, je vais pas le tuer, on s'en fout. On va faire le tuto comme s'il avait pas spawn, ok, donc s'il spawn pas, c'est pas grave. Maintenant, vous rentrez dans la prison d'Alcatraz, vous allez à gauche. Là, je vais vous montrer la première pièce, le premier emplacement de la première pièce, excusez-moi. Le premier emplacement se trouve ici, c'est sur le boîtier électrique. Donc, normalement, il y aura une aura bleue si la pièce est liée. Donc là, elle n'y est pas. Donc là, vous retournez en arrière et vous allez à droite vers le bloc D. Ici, vous reconnaissez sûrement l'endroit pour ceux qui ont joué à Mob of the Dead. C'est tout simplement le spawn de Mob of the Dead. Deuxième emplacement, juste ici, dans la bibliothèque. Ensuite, vous ouvrez la porte ici, vous montez par ici. Et là, il y a une tête de chien. Donc, la tête de chien, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais passez par la tête de chien et puis vous allez ici à droite. Donc, quand vous avez passé la tête de chien, vous descendez à droite. Ici, il y a la troisième emplacement de la première pièce. Donc, vous vous appuyez carré pour interagir avec et la récupérer. Ensuite, vous descendez dans le citadelle tunnel pour aller allumer l'électricité. Mais vers ce passage-là, pour aller allumer l'électricité, il y a trois emplacements pour la deuxième pièce du bouclier. Donc, vous descendez ici et quand vous arrivez dans les tunnels de la citadelle, il y a un emplacement pour la deuxième pièce qui se trouve soit ici, soit ici. Donc, c'est sur une des trois, quatre plaques. Donc, voilà. En fait, c'est sur celle-là. Donc, c'est sur la troisième en descendant. Sur la troisième en descendant, sur la plaque, il y a une pièce de bouclier. Donc, ça, c'est le premier spawn. Si elle n'est pas là, il y a un deuxième spawn juste en bas. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sans me faire tuer. Voilà, nickel. Alors, je descends et le deuxième spawn se trouve juste ici à gauche. Donc, en bas des escaliers, juste ici. Avant, dans Movo ZD, c'était une allée. Il y avait un truc et tout, une sorte de cage d'ascenseur, mais ça a été rebouché. Donc, la pièce se trouvera vraiment juste ici. Ok ? Ensuite, la troisième pièce se trouvera juste ici à côté de la petite fenêtre. Hop, elle sera là ici si jamais vous n'avez pas eu sur les deux autres emplacements. Donc, ça, c'est le troisième emplacement. Et pour allumer l'électricité, le deuxième manivelle de l'électricité, vous ouvrez ici. Vous rentrez dans cette petite pièce. Et là, il y a trois manivelles. Donc, parfois, c'est celle-là qui est abaissée. Parfois, c'est celle-là. Parfois, c'est celle-là. Mais il va falloir relever une des trois manivelles pour allumer l'électricité. Là, vous avez allumé l'électricité de toute la map. Et regardez, un zombie gardien spawn. Donc, quand il spawne, vous le tuez. Je vais prendre une arme un petit peu plus efficace pour le tuer. Voilà, voilà. Vous le tuez. Et là, il va vous donner la troisième pièce du bouclier. Donc, voilà. Vous la récupérez. C'est une sorte de clé. Quand vous avez récupéré la pièce, vous ouvrez vers l'extérieur. Vous la craftez sur une table de craft, peu importe laquelle. Voilà, vous craftez. Et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire avec le bouclier. Déjà, il vous protège de dos. Vous devez sûrement le savoir. C'est le principe d'un bouclier. Mais vous pouvez vous l'équiper. Quand vous vous l'équipez, vous pouvez faire deux coups de cut. Mais ça use la vie de votre bouclier. Donc, faites attention. Après, vous pouvez mettre la clé dans le bouclier. Regardez. Et ça, ça remplace un peu le mot de trépas qu'il y avait dans Mobs of Death. C'est pour voir des choses que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas à l'œil nu. Ok ? Alors, pour charger ce bouclier. Parce que vous voyez, il est marqué en bas à droite 0. Vous pouvez avoir deux charges d'âme. Donc, c'est des vagues déferlantes d'âme. Donc, pour les avoir, il va falloir appuyer sur R2. Comme si vous tiriez avec une arme. Pour prendre les armes des zombies et charger votre arme. Je ne sais pas si ça fonctionne sur le gladiateur. On va essayer. Enfin, sur le gladiateur. Qu'est-ce que je raconte ? Sur le gardien, on va essayer. Ça n'a pas vraiment l'air de bien fonctionner sur le gardien. Mais sur les chiens, ça fonctionne. Regardez. Et ça charge votre bouclier. Donc, ça, c'est cool. Par contre, pour le gardien, ça n'a pas l'air de fonctionner. Là, j'ai déjà une charge. Vous pouvez en avoir deux maximum. Donc, je pense que c'est une histoire de cinq zombies par charge. Alors, voilà. Là, j'ai deux charges. Regardez ce que je peux faire. Voilà. Je peux faire des vagues déferlantes comme ça. Vous voyez ? Alors, pour les faire, il suffit juste d'appuyer sur L2. Et puis, d'appuyer sur Cut. What the fuck ? Où est-ce qu'il se casse ? Ok. Il a cassé une barricade. Aucune. Il fait ce qu'il veut. Tranquille. Donc, voilà. Je pense que j'espère que vous avez bien compris. Donc, vous chargez votre bouclier en appuyant sur L2. Et puis, quand vous voulez utiliser une vague, vous appuyez sur L2. Et puis, un coup de cut. Donc, là, je n'ai plus de charge. Il va falloir que je recharge mon bouclier. Alors, je vais recharger mon bouclier. Je vais vous montrer avec quoi vous pouvez interagir. Parce qu'il y a un truc que vous pouvez interagir avec ça, justement. Donc, là, regardez. Je prends les armes. Là, j'ai une charge. Quand vous avez une charge, vous pouvez en avoir deux maximum. Je pense que je vous l'ai dit. Quand vous avez une charge, vous pouvez activer des panneaux voltaïques. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc, des panneaux de voltige, là. Et regardez. Ça fait actionner des choses dans la map. Donc, après, je ne sais pas à quoi le sert cette grue. Mais je vous tiendrai au courant. Donc, voilà. C'est tout pour ce tuto. J'espère que vous aurez bien compris. J'ai essayé vraiment d'être un maximum clair. Un maximum, vous présentez les chemins et tout ça. Donc, j'espère que ce tuto sera complet. Et il vous fera plaisir. J'espère que je me serai bien exprimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a un truc que j'aurais pu améliorer ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans cette vidéo ou dans les prochaines vidéos. J'aimerais bien m'améliorer. Donc, n'hésitez pas. Tout commentaire est bon à prendre. Et ça me ferait plaisir d'avoir un retour sur mes vidéos. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner, poto. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulou Mike. Et ciao. Peace. 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 Peace.